Cette exposition qui a été réalisée dans le hall de l'Arpège consiste à présenter toutes les réalisations Arlisère. Arlisère a donc la compétence mobilité et donc grâce à ce mobilier de présentation, financé par les certificats d'énergie et donc mis en oeuvre par l'agence ECO, nous pouvons donc expliquer tous les services proposés à Arlisère en termes de mobilité. Créer un lieu à la fois de passage, mais où on peut s'asseoir, on peut contempler à la fois, on va aux différents services, c'était un vrai challenge. Je suis très contente d'avoir participé à ce projet et puis d'avoir aussi eu un peu carte blanche sur toute la mise en oeuvre parce que ce n'est pas très classique et on voulait un peu redonner le sourire et ramener un peu des choses vives, aussi bien dans les déplacements que dans les couleurs, que dans les matériaux. Donc on était deux avec Julien à faire les 15 portraits, donc ça a été vraiment un travail d'équipe. Je crois que ce qu'a dit Aurélia, c'était hyper important, mais l'agence ECO Mobilité a recruté, a identifié des personnes qui s'engageaient sur le territoire au niveau de la mobilité, donc des profils très variés, intergénérationnels aussi. Et ça a été 15 rencontres très chouettes dans différents endroits d'Albertville. Donc à chaque fois, on appelait les gens, on se demandait un endroit qu'ils aimaient bien, où ils aimaient aller, où ils aimaient se déplacer. Ça a été dans des cafés, dans des avenues, dans des parcs. Et donc on a choisi tout de suite le noir et blanc pour essayer de mettre en lumière un peu ses visages. Donc c'était une expérience riche qui nous a pris à peu près six mois au total. En fait, les rencontres se sont étalées sur six mois. D'avoir participé à cette exposition, ce qui était enrichissant, c'était le fait de pouvoir rendre poétique quelque chose qui peut être assez froid, assez réparmatif ou quelque chose dont on n'a pas forcément envie d'aller. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'humain, c'est une aventure humaine, de choisir l'écomobilité, donc de se balader à vélo. En fait, il y a des choses qui sont hypersensibles, c'est-à-dire avoir des odeurs agréables, des fleurs, voilà, tout ça, de voir des gens, d'être plutôt sur la mobilité lente et de profiter en fait du paysage, surtout sur la communauté commune qui est plutôt agréable. C'était une première pour moi. On a été super bien accompagnés par Hélène Ivasenko, que je remercie encore d'ailleurs, l'agence écomobilité s'envoie et Margot Meurice qui est venue faire les photos. Donc c'était une première, mais c'était plutôt agréable pour le coup. C'est important d'inscrire en tout cas l'établissement, le centre hospitalier d'Albert-Ville-Moutier, dans le paysage des institutions qui œuvrent en faveur du développement durable de façon générale, mais aussi de la mobilité sur le territoire. Ah ben ça s'est très très bien passé avec le photographe qui est passé chez moi me voir. On a discuté un peu de ce que j'avais fait en vélo et puis on a été se balader, faire des photos. Et c'était vraiment dans la bienveillance. Le message fort c'est dire qu'aujourd'hui on a besoin de trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle, compte tenu du dynamique qu'on a sur nos territoires, de la circulation, de la question de la pollution, du risque routier, etc. Et que des solutions elles existent sur les territoires périurbains, ruraux, urbains. Et donc Albert-Ville et Arliser sont vraiment mobilisés depuis quelques années pour mettre en avant ces alternatives par toutes les actions que j'ai citées, vélo, autopartage, plan de mobilité, animation. Il y a des actions qui sont faites dans les écoles également pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de mobilité, à la sécurité, pour se déplacer à pied, à vélo de manière sécurisée. Donc c'est tout le travail qu'on fait au quotidien à l'agence. Et donc pour nous c'était important de pouvoir le valoriser aujourd'hui.